Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Lundi 2 septembre, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Romain Dobry, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Pierre. Alors c'est un rebond aujourd'hui, ce matin en tout cas sur le CAC, dans le sillage des places asiatiques, et puis dans un contexte de temporisation du conflit en Syrie, puisque Obama a conditionné l'intervention à un vote du Congrès qui aura lieu la semaine prochaine, et puis un bon indice manufacturier en Chine. Effectivement, tout à fait Pierre. Un vrai rebond ce matin sur le CAC 40, on stagne autour des 4000 points, plus une soixantaine de points ce matin pour l'indice CAC 40. Et comme vous le disiez, on suit ce qui s'est produit en Asie cette nuit, Tokyo a rebondi d'un 37%. Et puis pour la Chine, la croissance continue à se stabiliser, puisque la production industrielle est sortie supérieure aux attentes, à plus 9,70. Et puis l'indice officiel de l'activité manufacturière est tombé à 51 contre 50,30. Donc ça c'est plutôt favorable. Et puis vous avez raison, ce qui bénéficie au marché c'est l'éloignement de l'intervention militaire en Syrie. Alors vous avez parlé de la Chine, de son activité industrielle. On a eu aussi également autour de 10 heures les chiffres de l'activité manufacturière pour août en Europe. Et là, même si la tendance globale est bonne, il y a un petit bémol pour la France, Romain. Alors oui, petit bémol, puisqu'on n'est pas en expansion, puisqu'on est sous les 50, à 49,70. Ceci dit, c'est signe de stabilisation, de stagnation. Donc c'est plutôt, c'est pas trop négatif. Par ailleurs pour l'Allemagne et l'Espagne, c'est ressorti à 51,10. L'activité manufacturière donc supérieure aux attentes. Et donc là, on repasse en phase d'expansion, on pourrait donc sortir du creux pour l'Espagne, enfin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on peut signaler, enfin, en revanche, le petit bémol, c'est plutôt pour les matriculations de voitures en France, puisque après avoir progressé de 1 à 60% au mois de juillet, eh bien, elle est ressortie à moins 10,90 au mois d'août. Donc ça, c'est un peu moins bien, même très nettement. Au plan technique, maintenant, vous l'avez dit, on se dirige vers les 4 000 points. Alors, c'est une résistance qu'on va franchir probablement en séance, Romain ? Alors, on l'a franchi déjà légèrement, puisqu'on a été voir 4 002 ou 4 003 points. Ceci dit, il faudrait quand même, pour la franchir nettement, attendre 4 010 pour aller chercher ensuite, pourquoi pas, 4 030. Mais la tendance restera quand même négative sous les 4 045. Donc c'est ça, la cible vraiment à franchir. Ce serait une grosse progression pour aujourd'hui, surtout que, comme vous le disiez, les marchés américains sont fermés. Absolument. Vous le faites bien, effectivement, de le rappeler. C'est la fête du travail aux États-Unis. Donc, Wall Street est fermé. Exactement. En revanche, si le marché ne tenait pas, eh bien, on pourrait rapidement revenir sur 3 930, puis 3 900, et pourquoi pas, 3 860, pour être un peu large dans les indices aujourd'hui. Alors, toutes les valeurs du CAC sont dans le vert. Quelles sont celles qui sont le plus entourées ou qui se démarquent particulièrement en séance, Romain ? Il y a notamment les cycliques, comme ArcelorMittal, qui bénéficient, qui profitent des... Des bons indices PMI manufacturiers ? Effectivement, tout à fait. Et donc, ça signale un mieux dans le secteur, donc ça, c'est favorable. Et puis, les bancaires qui sont toutes largement en tête de l'indice CAC 40, qui rebondissent assez nettement, notamment grâce à l'éloignement du conflit armé, toujours, c'est un peu le même schéma. Ce qui est intéressant de noter aussi sur le CAC 40, c'est qu'au mois de septembre, les valeurs du CAC 40 vont être réévaluées, il va y avoir certaines entrées ou certaines sorties. Il y aurait comme rumeur la sortie des STM, pourquoi pas le retour d'Alcatel, ou l'entrée de Dassault. Et puis, étant donné sa capitalisation, on se met à parler d'Iliade. Iliade qui a sorti un bénéfice semestriel en hausse de 78%. Elle compte maintenant 2 millions d'abonnés au premier semestre. Et elle réussit à effectuer des bénéfices aussi dans la téléphonie fixe. Et on peut rappeler qu'elle représente 10,3% de parts de marché dans le mobile. Donc, voilà, sur le CAC 40, ça pourrait bouger un peu dans les prochains jours. Ça, effectivement, j'imagine que, Iliade, ça va faire vraiment l'objet de toutes les attentions des investisseurs. Et puis, à noter également que AXA va faire son entrée dans l'Eurostock 50, ce sera le 23 septembre. Effectivement, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est aussi une valeur qui est appréciée par les investisseurs. Vous l'avez dit, Wall Street est fermée. Et rappelons quand même la clôture de vendredi. Wall Street a terminé en baisse, justement, avant les propos de Barack Obama samedi. Et donc, il y avait une inquiétude, effectivement, d'un enclenchement du conflit en Syrie. Et donc, on a assisté à un flight to quality. Les investisseurs se sont désinvestis du marché actions pour aller plutôt vers des actifs jugés plus sûrs, comme notamment les emprunts d'État et celui en particulier américain. Est-ce qu'en revanche, mardi, c'est-à-dire demain, on peut s'attendre à un rebond dans le sillage du CAC aujourd'hui et des places d'Asiatique ? Alors, c'est probable. Les futurs Américains qui, eux, cotent quand même, sont très nettement dans le vert aujourd'hui. Donc, leur rebond se produit déjà. Et puis, en fait, c'est effectivement le cas. Traditionnellement, on dit que la vraie rentrée boursière, ça se fait le lendemain du Labor Day. Donc, ce serait vraiment demain la vraie rentrée pour les marchés américains. Il y aura à surveiller jeudi le discours de la BCE. On n'en attend pas énormément de choses, mais le discours est toujours intéressant à suivre. Et puis, le point d'orgue du mois de septembre, ce sera probablement le discours de la Fed, puisqu'on en saura enfin plus sur la fameuse diminution du QE3 le 18 septembre prochain. Donc, ça, c'est ce qu'il y a. Peut-être qu'on aura effectivement le dénouement de cette saga du QE3. Eh bien, merci beaucoup, Romain, de votre analyse du jour et à très bientôt. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Bonne journée.